Bonjour, bienvenue à tous. Vous avez été nombreux à me demander comment terminer un cube 2x2. Donc je vais faire une petite suite de tutoriels vidéo rapide pour vous montrer comment ça se termine. On va partir de ce que vous savez faire en méthode débutante et que nous avons appris dans notre club, le club Saint-Bernard Rubik de Bayonne. Et en appliquant ces formules-là, on va réussir à terminer facilement un Rubik's Cube. Ce n'est pas un tutoriel pour apprendre à terminer un 2x2, c'est un tutoriel pour savoir comment appliquer la méthode débutante que l'on a vu en cours pour résoudre un 2x2. J'en profite pour faire un gros merci à Thierry d'Atoutcube pour toute l'aide qu'il nous apporte dans notre club et au Speedcubic en général. Et je vous invite, ceux qui regardent la vidéo, qui ne connaissent pas encore la boutique atoutcube.com, d'aller faire un tour. Le stock est en France, il a quasiment tous les produits qui existent et il est de très très bons conseils. Donc je vous recommande vivement d'aller sur sa boutique. Déjà, avant de commencer rapidement, il faut voir qu'un cube 2x2, c'est un 3x3 où il n'y a que les coins. Donc on n'a pas de centre, on n'a pas d'arête et donc on n'a pas de pièce fixe comme on a des centres fixes sur un 3x3. On n'a que les coins. En ce qui concerne la résolution, on va d'abord placer les coins pour faire une face. Ensuite, on va les replacer pour faire une première couronne. Puis, on va bien placer les coins, la deuxième couronne. Et on va terminer le cube en retournant les coins un par un. Donc là, facile pour faire la première face. Donc j'ai ma face blanche qui est là. Je la protège sur la droite, je descends la chercher, je la mets et je remonte. Là, j'en ai une ici. Je vais vouloir la mettre ici. Elle est à droite, je la protège à gauche. Je descends la chercher, je la mets et je remonte. Je me retrouve avec cette pièce-là. Elle est au bon endroit, mais pas dans le bon sens. Donc je la descends, je l'enlève, je remonte ma face blanche et je viens mettre ma pièce étiquette blanche en face de moi, en dessous de là où je veux la mettre. L'étiquette est à droite. Je la protège à gauche, je descends la chercher, je la mets et je remonte. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma première face, je vais bien la placer. Je vois qu'ici, j'ai mes deux couleurs qui sont bonnes, mais ici, j'ai du rouge, donc je voudrais avoir du vert. Donc je vais l'enlever, je la descends, elle est à droite, je la protège à gauche et je la remonte. Vu qu'elle est bleue et rouge, je vais vouloir venir la mettre à côté de mon arête bleue. Donc je la mets en dessous de là où elle veut aller. Elle est à droite, je la protège, je descends, je la mets et je remonte. Du coup, là, j'en ai sorti une, elle est rouge et verte. Elle veut bien aller ici entre le rouge et vert. Je la mets en dessous de là où elle veut aller. Je la protège, je la mets et je remonte. Et j'ai fini ma première couronne. Vous avez en fond la sonnerie de notre école. Autre cas où je vais vous montrer, parce que je vous invite vraiment à faire votre première face en mettant la face blanche en bas. Donc je vais descendre pour mettre mes deux ici. Ici, celui-là, il est là, donc ça ne me plaît pas. Je la monte, je l'enlève et je vais vouloir le mettre là. Donc je le mets au-dessus de là où il veut aller. Il est à gauche, je le protège à droite. Je monte, je le mets, je descends. Et la dernière pièce, elle est ici, elle est là où elle voudrait être, mais pas dans le bon sens. Donc je lève pour l'enlever, je redescends, je la mets au-dessus de là où elle veut aller. La pièce est à gauche, je la protège à droite, je monte la chercher, je la mets et je redescends. Alors là, vous verrez que j'ai eu un coup de chance en la faisant. J'ai fait ma première couronne. Coup de chance, oui et non. Car je voulais vous montrer qu'on peut très bien, en même temps qu'on fait sa première face, réfléchir à tout de suite bien mettre la première couronne. Par exemple, ici, j'ai un bloc blanc, donc ça peut me paraître intéressant, mais les deux couleurs ne sont pas bonnes. Alors que je vois ici, j'ai le blanc et j'ai mon arête verte. Donc si je fais ça, hop, j'ai mis mon arête verte. Maintenant, j'ai elle qui est ici, orange et bleu, donc sûrement que j'aurai envie de la mettre ici, à côté de l'orange. Donc je la lève, je l'enlève, je vais la mettre au-dessus de là où je veux la mettre, au-dessus de l'orange. Elle est à droite, à gauche, je la porterai à droite, je l'insère et je redescends. Et maintenant, la dernière que j'ai ici, elle est rouge et bleue, donc je vais vouloir la mettre entre le rouge et le bleu. Et voilà. Et donc du coup, j'ai directement fait ma première couronne. Donc ça, essayez de vous entraîner. Plutôt que de faire un peu au pif, on peut tout de suite essayer de la mettre. Par exemple, là, j'ai la rouge et bleu. Bon voilà, si je la mets ici, elles ne vont pas être bien. Alors que vu qu'elle est rouge et bleue, je me dis, tiens, la rouge, la face blanche, je vais la mettre là, mais que mon rouge soit collé à côté. Donc je vais sûrement vouloir la mettre ici. Hop, comme ça, j'ai bien fait mon rouge et bleu. Là, orange et vert, j'ai mon orange qui est là, donc cette pièce, je voudrais la mettre là. En plus, le coin blanc est en haut. Je vous rappelle, 3 sexy moves. Et hop, vous avez bien mis. Celle-là, elle est là, donc je l'enlève. Elle est orange et bleu, je vais la mettre entre l'orange et bleu, 3 sexy moves. Et voilà, comme ça, vous avez déjà votre arrête de faite. Et j'attire votre attention sur un dernier point sur le 2x2. Alors moi, c'est le seul cube où je suis color neutral. Color neutral, ça veut dire être capable de partir de n'importe quelle couleur pour faire sa première face. Je trouve ce que je suis incapable de faire en 3x3, mais en 2x2, j'y arrive. Alors même si je suis très nul en 2x2, le cube est assez facile pour partir de n'importe quelle couleur. Notamment quand je suis en compétition, si j'ai ce genre de mélange, je vois que là, j'ai un bloc de couleur rouge-vert. Donc si je fais une face rouge, ils seront déjà bien placés. Si je fais une face verte, ils seront déjà bien placés. Donc là, si je regarde un petit peu, soit rouge, soit vert, je vais partir sur du vert, parce que je vois ici, j'ai ma pièce jaune, donc qui voudrait aller là. Donc là, si je fais une pièce verte, je la mets, et vous voyez, elle est déjà bien placée. Et du coup, après, j'ai la dernière pièce qui est là. Donc je peux la mettre comme ça, ce qui fait que j'ai mon vert en haut, c'est que s'il mouvre entre le vert et le blanc. Donc après, ce qu'il faudra faire attention, si vous faites ça, c'est que toute la fin du cube va changer, parce que maintenant, les coins que je vais regarder, c'est pour faire une face bleue en haut, alors que d'habitude, on a l'habitude de faire une face jaune, vu qu'on commence par la face blanche. Donc si vous voulez partir comme ça, en repérant les blocs qui sont déjà faits et bien placés, ça va nécessiter une petite gymnastique du cerveau, en se disant que j'ai commencé par du vert, donc après, je vais partir sur du bleu. Et donc là, moi, je vais faire une OLL pour avoir ma face bleue, et donc terminer mon cube avec la face bleue en haut. Ça peut être un peu perturbant au début, mais avec un petit peu d'entraînement, vous devriez y arriver. Voilà. Donc c'était une première vidéo pour vous montrer comment faire la première face avec les premières couleurs. Je voulais faire court, mais je n'ai pas réussi. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment placer les coins de la dernière face. Et dans la dernière vidéo, on verra comment on les retourne. Mais enfin, c'est la même technique sur le 3x3, donc là-dessus, il n'y aura pas de difficulté. Allez, je vous dis à bientôt.